J'étais partagée entre le fait que je voulais être fidèle et qu'il me plaisait quand même pas mal. Quand il m'embrassait, je me suis dit « Merde, qu'est-ce que tu fais là ? » Je suis venue à Blanet, j'étais en couple avec un garçon qui avait 3 ans de plus que moi. J'avais 15 ans à l'époque, j'allais avoir 16 ans en septembre. J'étais amoureuse de lui, ça faisait 7 mois qu'on était ensemble. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer quelqu'un en vacances. À la piscine, un soir, il y avait une soirée mousse, le truc classique. Mais ça a permis de se faire des rencontres et du coup, on s'est fait une belle bande de potes. On était 8 environ. Il y avait un mec, c'était Thibaut. Tout de suite, j'ai senti « Putain, il y a un truc, il m'intimidait déjà. » Alors que je suis timide, mais au bout de 2 minutes qu'on parle, c'est bon, je suis plus timide. Et lui, pendant 2 jours, j'avais du mal à aller vers lui, à lui parler. J'ai été très timide. Une soirée mousse... Je n'ai pas trop le souvenir d'une soirée mousse. La première fois que j'ai rencontré Colline, c'était lors d'une recherche d'amis, entre guillemets, ou avec mon voisin, on se baladait dans le camping. Et c'est quand on est passé devant leur groupe d'amis, en fait, dont Colline dedans, on a entendu parler français. Du coup, on a fait un peu la technique du feu, où on allait demander un feu à une personne qui fumait dans le groupe. Je ne sais plus très bien qui c'était. Le mec, à l'époque, c'était des grands bruns, fins, les yeux très foncés. Et Thibaut, lui, il avait les yeux bleus, il avait les cheveux un peu clairs. Il était fin, mais il n'était pas non plus très grand. Mais je ne sais pas, il y avait un feeling entre nous que je ne saurais pas vraiment expliquer. Elle était jolie, quoi. La première approche, c'était vraiment, je l'ai trouvé très très belle. Ça collait bien entre elle et moi, quoi. On se complétait plutôt pas mal. Ce qui me faisait rire, c'était un peu son côté déjanté par rapport aux autres. Elle n'était pas cul-culapraline, elle s'en foutait un peu et elle montrait sa vraie personnalité. Ça, je trouvais ça cool. On sentait qu'il y avait un truc, mais on n'en parlait pas, parce que moi, j'étais catégorique... En fait, j'essayais d'être un peu dans le déni pour ne pas craquer, en fait. de me dire que non, il n'y a rien. J'ai eu un copain, je l'aime, je suis bien avec, il n'y aura rien. Et c'est le dernier soir, donc on s'est dit, on va aller en boîte. J'ai mis ma plus belle robe. Je ne sais pas, je me suis dit, putain, merde, c'est le dernier soir, on est trop beaux tous les deux. Enfin, ça n'arrive qu'une fois, ce sentiment-là de se sentir si proche, alors qu'on se connaît depuis si peu de temps, en fait. Et je me suis dit, bah, lâche-toi et on verra comment ça se déroule dans la soirée. Mais c'est vrai que quand je l'ai vue, je me suis dit, pourquoi pas, quoi. On dansait tous ensemble, on était tous contents, parce que c'était un peu notre première boîte à l'étranger, avec de l'alcool et tout. Et ouais, avec Thibaut, on commençait à fricoter un peu. En fait, on est ressortis, puis on s'est assis à côté de la boîte, par terre. Et bah, il m'embrassait, quoi, il s'embrassait. Je m'embrassait parce que c'était, ouais, c'est le dernier soir et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, en fait. Donc là, t'as envie, ça fait une semaine que tu te retiens. Demain, tu pars et bah, fais-le, quoi. J'avais un peu hâte de réfléchir, je me suis dit, t'as à peine 16 ans, t'es... Mon ex de l'époque m'avait déjà trompé et je me suis dit, de toute façon, il n'y a plus rien entre nous, enfin, on... Lâche-toi, quoi. C'était fort parce que c'était si court, en fait, si condensé, que c'était encore plus fort. Mais je pense qu'il fallait qu'on le fasse, quoi. Il fallait que j'accepte d'être attiré par lui, qu'on soit attiré l'un par l'autre et qu'on craque, quoi. Et du coup, bah, je me suis laissée aller et... Et je ne regrette pas de mettre ça à aller avec lui, mais je regarde un peu les conséquences du fait que j'ai quand même trompé mon copain et que je ne suis toujours pas fière aujourd'hui, mais... Mais on ne décide pas, quoi, on ne choisit pas. Sous-titrage ST' 501